bonsoir bonsoir ce soir j'ai la chance de recevoir l'institut marques clinique de reproduction à barcelone en espagne et c'est la doctoresse anna malafré qui va les représenter ce soir voilà donc elle va nous présenter la clinique leur façon de travailler les technologies la pma en espagne voilà la pma à l'étranger on va parler de tout ça ce soir bonsoir bonsoir tout le monde alors j'attends juste qu'elle se connecte ah bah je la vois attention kofi vient dire bonjour je pense tu viens bonsoir 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 alors anna je vais je vais je vais t'inviter je sais pas si tu m'as fait une demande du coup alors on va bientôt voir bonsoir apparaître bonsoir très bien merci ça va et toi merci merci alors je vais présenter le live en disant que je te recevais ce soir en représentation de l'institut marques est clinique de reproduction à barcelone en espagne donc du coup le but de présenter la clinique voilà de parler de la clinique de votre façon de travailler de vos technologies voilà de la manière dont vous accueillez les clients de français par les patientes françaises et du coup plus général la pma en espagne et voilà je me fais mordre bon voilà du coup je vais bah je vais te laisser parler moi je m'appelle anna malafré je suis gynécologue spécialiste en pma et je vais vous présenter un peu la clinique où je travaille et c'est en fait une clinique que le plus important je pense que c'est une clinique à taille humaine c'est à dire qu'on a le côté qui est une clinique qui est pas très grande qui nous permet de faire un suivi personnalisé c'est à dire par exemple moi je suis le responsable de mes patients du début jusqu'à la fin avec mon équipe après je vais vous expliquer un peu comment on est organisé et après que c'est une clinique quand même assez grande pour avoir aussi la technologie la plus pointue et comme tu parlais un peu mais je vais vous expliquer aussi un peu les techniques et la technologie qu'on peut utiliser dans la pma et juste il y a des questions l'idéal c'est de les mettre dans la boîte à questions comme ça je les retrouve plus facilement que je gère les questions voilà si vous n'hésitez pas à poser des questions c'est un peu pour ça que je suis là aussi c'est pas facile de partir à l'étranger et bon c'est un peu pour que vous soyez un peu plus à l'aise au cas de venir alors en fait la clinique institut marquez c'est une clinique qui à l'origine elle a été fondée par la famille marquez par docteur marquez laissance marquez et maintenant elle est dirigée par la quatrième génération de gynécologue que c'est le docteur bourgama marquez et toute la famille ce sont des gynécologues qui ont développé depuis la gynécologie générale jusqu'à créer ce centre qui est exclue surtout dirigé à la pma on est une clinique quand même qu'on a quatre centres à barcelone à sabadell que c'est une ville à côté de barcelone et aussi en italie à rome et à milan et on est une clinique aussi dirigée surtout pour le les patientes internationale on a beaucoup de public de de qui viennent de 50 pays on a de toutes les origines moi je m'occupe surtout des patientes qui sont francophones c'est à dire celles qui viennent de la france la suisse la belgique le macreb aussi l'afrique et surtout et on a la possibilité de faire les techniques autorisées en espagne qui seraient d'un côté on a l'insémination artificielle la fécondation vitro la fécondation vitro avec d'ondorocytes ou avec d'ondospermes et on a aussi un programme qu'on a créé que peut-être après on peut le développer un peu plus que c'est l'accueil d'embryons qui a été mis en place en 2004 et c'est le programme d'accueil d'embryons le plus grand de toute l'Europe et aussi on fait des techniques peut-être que maintenant elles commencent à se faire en France comme la préservation de la fertilité sociétale et on fait aussi la préservation de sperme la congélation de sperme et la méthode repas pour les couples de femmes ça c'est un peu toutes les techniques grosso modo qu'on peut faire à la clinique et après on peut faire le DPI par exemple aussi qui est très important tu connais bien mais c'est une chose qu'en France c'est pas encore autorisé et c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de patientes qui viennent pour le DPI et après il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles venir en Espagne que c'est peut-être l'anonymat de don encore ici en Espagne c'est parce que la loi qui encadre le don de gamètes c'est comme ça en Espagne et après il y a le personnel soignant qui est très focalisé sur la PM aussi bien les infirmières que les médecins et tout on a aussi un peu comment dire les médecines douces autour on peut faire l'acupuncture ou les massages l'aromathérapie avant et après le transfert ça tu as dans la clinique ou tu as des gens à l'extérieur de la clinique on a une salle qu'on peut utiliser avant le transfert et après le transfert avec le chia qui s'occupe de l'acupuncture par exemple et ça c'est très intéressant aussi en fait un peu l'idée de la clinique c'est que la patiente elle se sent pas dans un hôpital quand elle arrive que ça pas comme clinique oui je le dis ouvertement sur mon compte que voilà je ne suis pas suivie dans la clinique la plus chaleureuse pour essayer de diminuer le stress et l'angoisse parce que finalement c'est démontré que moins de stress il y a un peu le taux de réussite ça peut s'améliorer même si c'est un petit pourcentage c'est un petit pourcentage du côté du stress un petit pourcentage d'ici et le but c'est d'ajouter des petits pourcentages pour finalement essayer de maximiser le taux de réussite et ça c'est un peu en ce qui concerne l'accueil de la patiente quand elle arrive elle retrouve la place marquesse comme dit que c'est un peu l'accueil de la clinique moi je recommande toujours maintenant c'est vrai qu'on fait beaucoup de rendez-vous online et je trouve que ça c'est dommage c'est bien d'un côté parce que ça ça économise beaucoup de déplacements mais je pense que vraiment ça fait un peu la différence de savoir là où on va de connaître les personnes de façon présentielle de connaître la clinique de savoir où la porte je pense que ça enlève un peu le stress et ça rassure quand on vient pour faire le transfert pour la première fois si c'est pas possible on comprend mais si on a la petite possibilité par exemple les couples femmes-hommes qui viennent laisser l'échantillon je pense que c'est une opportunité et après bien sûr moi je suis contente de travailler à l'Institut Marquez aussi c'est pour le laboratoire on a des très bons taux de réussite que finalement c'est presque 50% de mon travail d'avoir un beau laboratoire à côté et d'être rassuré dans ce sens-là ce sont des biologistes qui ont beaucoup d'expérience dans le DPI parce que la docteure à la base elle était de la famille Marquez elle était très très à la pointe dans ces techniques-là donc ça fait très longtemps qu'on fait le DPI et aussi on a la possibilité de faire le DPI à J3 pour les patients qui viennent de très loin qui ne peuvent pas faire de déplacement c'est-à-dire que l'évidence médicale est plutôt partante pour DPI à J5 on recommande toujours J5 mais quand même on a des résultats qui sont très concordants et entre ne pas le faire et le faire c'est une option mais oui c'est vrai que j'ai dit c'est rare parce qu'on a moins de formation on ne veut pas aller de faire le transfert en frais à J5 mais bon c'est des cas des cas par cas d'habitude on fait beaucoup beaucoup à J5 c'est beaucoup mieux pour l'embryon c'est beaucoup mieux pour nous aussi pour avoir plus d'informations et aujourd'hui les techniques de vitrification elles sont très très elles sont excellentes alors le taux de survie il n'y a pas de soucis dans ce sens-là après il y a des choses aussi intéressantes à la clinique comme peut-être la salle d'échantillon que c'est une salle qui c'est pas comme je sais pas comment dire comme les toilettes ou comme une clinique c'est vraiment une salle pensée pour augmenter l'excitation sexuelle parce que c'est démontré que plus il y a d'excitation sexuelle meilleure qualité c'est l'osperte et ça peut avoir un impact aussi dans le taux de fertilité et la première fois qu'on la voit ça fait une grosse différence aussi alors d'autres choses importantes de la clinique je pense c'est un peu aussi qu'on est très consciencieux par rapport au collectif LGTBI on a une partie d'Institut Marquès qui s'appelle Rainbow Fertility que c'est surtout pour les couples de femmes pour les personnes transgenres ou pour toutes les diversités sexuelles ou les identités qu'on peut avoir et c'est vrai que nous les médecins la clinique nous offre des formations pour s'améliorer parce que c'est aussi une chose nouvelle pour nous en tant que gynécologue on parle toujours en féminin et parfois on peut être maladroit et c'est une chose qui est bien qu'on est très sensible à cette situation-là pour s'améliorer tous les jours et bon surtout je ne sais pas s'il y a des questions ou tu voulais poser quelques questions là pour l'instant il y en a pas mais souvent je sais que ça vient les femmes que je vois à la clinique c'est bien les femmes c'est quand même des cas compliqués parce que l'habitude comme en France c'est pris en charge une partie de la PMA on voit beaucoup des femmes qui ont fait plusieurs fifs avec des échecs alors c'est vraiment le cas compliqué un âge limite pour continuer avec les ovocytes ou changer un don d'ovocytes alors c'est ce que je te disais tout à l'heure mais ça sera un autre sujet mais en France ils parlent très rapidement d'insuffisance ovarienne de don d'ovocytes ils en parlent beaucoup trop vite et bon moi tout le monde sait dans ma communauté je travaille en collaboration avec Bertiline et qu'on sait qu'il y a des choses qu'on peut améliorer et moi souvent je leur dis aux gens attendez on va améliorer certaines choses vous allez aller à l'étranger en Espagne ou autre et vous verrez que vous n'allez pas en don d'ovocytes changer l'ovocytes c'est un cheminement quand même qui n'est pas facile que c'est très personnel il y a des personnes qui le font très facilement le pas mais il y en a d'autres vraiment qu'on tient ou qu'elles tiennent à garder l'ovocytes et moi je comprends très bien que ce n'est pas du tout facile de faire ce pas et à la clinique peut-être ce qu'on peut offrir parfois ce qui est bien c'est faire une FIF accumulation c'est-à-dire plusieurs petites plusieurs FIF un peu pour élever si la réserve est ovarienne ça dépend bien sûr mais si on a réussi à avoir un ou deux blastos bien de faire trois ou quatre cycles pour accumuler plusieurs et après les envoyer faire le DPI ça c'est une option qu'on fait beaucoup aussi même si c'est des traitements qui sont lourés il faut être bien conscient aussi il faut toujours rester sur l'évidence médicale et ne pas faire des faux espoirs non plus il faut aussi être honnête mais c'est vrai qu'on a cette option-là et que parfois on est surpris parce qu'on réussit et les personnes qui vraiment tiennent pour des questions sociales ou religieuses à ne pas changer l'ovocytes il faut toujours les offrir et aussi il faut tenir compte aussi de l'âge de la femme c'est pas la même chose avoir une AMH faible à 32 ans qu'avoir une AMH faible à 42 ans alors il faut vraiment faire le cas par cas et aussi que j'avais oublié de vous expliquer on a une unité d'andrologie qui est très puissante qui est gérée par le docteur Ferran Garcia que lui il était le le de la société espagnole d'andrologie dans son et que c'est avoir l'andrologue sur place à la clinique ça permet aussi de faire le dépistage et le diagnostic de beaucoup de facteurs masculins que parfois on partirait directement sur un d'andrologie et on s'en rend compte en fait qu'on n'a pas un bon résultat non plus parce qu'on a raté le facteur masculin et ça c'est très important aussi donc on fait beaucoup attention aussi au facteur masculin et bien sûr on peut faire aussi le test de dépistage génétique de maladies récessives avant la PMA que c'est une option mais ça existe alors il faut l'expliquer parce que c'est vrai que ce sont des maladies rares mais quand même le risque de coïncider c'est autour de 4% et comme c'est récessif ça serait un 25% du 4% donc ça reste quand même un 1% qu'on ne peut pas tout éviter parce qu'on ne peut pas tout dépister et aussi il y a des mutations de nouveau qui peuvent apparaître mais quand même ça nous permet d'abaisser le risque de coïncidence surtout quand on part sur un don de sperme ou un don d'ovocytes qu'on peut faire le matching de façon préalable et au niveau du don d'embryon vous avez vous fabriquez votre propre stock pour le don d'embryon ou vous récupérez un don d'embryon qui sont issus par exemple des couples ou des femmes qui ont déjà fini son projet de famille et qui sont d'accord pour les donner à la clinique à d'autres couples d'accord quand on a fini le projet de famille en Espagne d'habitude on peut donner les embryons à la recherche ou à d'autres couples toujours en ayant les prérequis comme si c'était un double don d'accord il faut toujours vérifier qu'il y a les prérequis par rapport à l'âge par rapport aux examens que tout va bien pour pouvoir faire le don mais c'est vrai que c'est à niveau européen aussi il y a beaucoup de pays où on n'a pas le droit d'utiliser les embryons et finalement on a une banque d'embryons quand même qui est très importante mais on ne crée pas les embryons pour le stocking ça ce n'est pas possible mais c'est vrai qu'on ne peut pas affiner tellement le phénotype par exemple avec les embryons ils sont déjà créés mais ce sont des embryons de bonne qualité aussi en stade de blastocyste et c'est une technique que je pense qui marche très bien que c'est beaucoup plus facile à gérer parfois qu'un double don ou qu'un don surtout quand il y a des critères un peu plus économiques ou des critères de facilité de l'organisation et c'est une option très valable souvent il y a des femmes qui se tournent vers le don d'embryon parce que le budget est pas le même pour partir sur un don de sperme ça revient presque à la même chose on a une seule tentative un seul transfert mais bon ça marche très bien on a un très bon taux de réussite avec un don d'embryon on arrive quand même par transfert à avoir presque 60% de taux de grossesse c'est très très bien pour un don d'embryon et pour un double don c'est toujours un peu plus mais quand même c'est 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 de très bons taux de réussite et qu'est-ce que et aussi ah j'allais vous expliquer aussi surtout des autres choses sympas de la clinique et que je trouve qui sont bien c'est quand on on utilise l'embryoscope c'est que je sais que t'as montré parfois les images dans l'embryoscope nous on partage les images au temps réel avec les femmes d'accord parce qu'on a présenté un poster à la JRE il y a quelques années qu'on voyait que les couples ou les femmes qui regardaient davantage les embryons on avait un petit meilleur taux de réussite et on sait pas pourquoi mais c'est ce que je disais c'est un petit pourcentage d'ici un petit pourcentage d'ici mais c'était significatif et je trouve que c'est aussi un acte de transparence on peut le partager avec la patiente mais aussi si la patiente nous le demande avec son médecin qui préfère qui s'occupe d'elle en France par exemple et c'est aussi un partage d'informations médicales qui peut être important aussi et aussi c'est un lien on peut le voir sur l'ordinateur sur le téléphone et c'est très très bien moi les miens je les ai récupérées à la fin mais voilà pour dire moi je les ai récupérées à la fin je trouve que ça c'était sympa et aussi d'autres choses qu'on fait un peu différemment aussi qui sont très générales mais par exemple pour les donneuses c'est vrai que par exemple quand on part sur un don de vos sites ça nous préoccupe beaucoup qu'est-ce qu'on va choisir qui va être la donneuse ou comment ça fonctionne le choix de la donneuse ou la sélection ou le programme de donation et en fait à la clinique ce qu'on fait on a notre propre programme de donation pour les donneuses et aussi pour les donneurs on a notre propre donneur qui vient faire le don à la clinique qui est le programme qui est géré par l'andrologue par le docteur Garcia et pour les donneuses aussi elles passent plusieurs entretiens parce qu'il faut vérifier qu'elles sont en bon état de santé physique psychologique qu'elles comprennent bien aussi qu'est-ce que c'est qu'un don pareil que la patiente comprend qu'est-ce que c'est qu'un don il faut bien expliquer qu'est-ce que c'est qu'un don et après avoir fait tous les examens on accepte à peu près pas toutes les donneuses bien sûr parce que parfois on découvre des maladies ou il y a quelques soucis et il faut bien comprendre qu'on ne va pas trouver quelqu'un identique parce que chaque personne est unique mais oui on essaie beaucoup de faire la ressemblance phénotypique d'accord ça c'est par rapport à la loi espagnole la couleur des yeux la couleur des cheveux la couleur de la peau un peu la taille et aussi à la clinique on peut faire un matching de personnalité alors ça c'est très général d'accord parce que vraiment la personnalité c'est issu de l'éducation de l'ambiance mais un tout petit peut-être un 10% que c'est le tempérament que c'est un peu le côté plus génétique du caractère pour le dire qu'on peut être plus plus sensible plus créatif plus calme plus pratique plus énergique plus impatient et ça c'est très très général mais c'est une option qui est gratuite pour les patients qui veulent le faire se connaître qui peuvent aussi le faire mais c'est vraiment qu'il n'est pas très poussé c'est une chose qui est un peu générale mais ça peut aider parfois quand on décide entre deux donneuses et ça peut être intéressant il y a des personnes qui tiennent beaucoup à ça mais c'est vrai que finalement il y a l'éducation et la ressemblance quand on fait un don d'ovocytes le bébé c'est sûr qu'il va vous ressembler parce qu'il y a les neurones miroirs jusqu'à 5 ans le sourire les mots les gestes la façon de parler tout ça c'est les bébés qui copient à la maman et vous avez tous les phénotypes dans ce sens là c'est vrai que parfois dans les phénotypes qui sont moins fréquents en Espagne parce que Barcelone c'est une ville très cosmopolite mais quand même on est encore un peu loin d'être dans la France ou dans l'Angleterre pour le dire d'une façon on peut avoir parfois une petite liste d'attente de 3 à 6 mois mais d'habitude il n'y a pas de liste d'attente mais bon c'est vrai qu'il y a les phénotypes qui sont moins fréquents mais bon par exemple les yeux bleus blancs ça en Espagne il y en a aussi que c'est surtout un doute oui il y a beaucoup de personnes qui sont blondes en Espagne qui ont les yeux bleus c'est pas une chose très bizarre non mais c'est surtout ce qu'on voit surtout où c'est des phénotypes plus rares c'est oui c'est phénotypes asiatiques africains aussi un peu moins il y en a moins mais il n'y a pas de liste d'attente parce que vraiment le don d'ovocytes c'est un peu culturel en Espagne on est le premier pays dans le don d'organes aussi dans le don de sang la loi quand même elle date de 2006 donc ça va faire presque 20 ans qu'on fait le don et il y a le bouge à bouge et finalement le don il est assez fréquent c'est pas un tabou pour le dire d'une façon ou c'est pas ou c'est un peu tabou c'est pas un tabou comme dans d'autres pays maintenant quand on arrive à là on voit bien les grandes pancartes je connais exactement et je sais pas alors je vous explique un peu comment on fait l'accueil de la patiente et le suivi parce que ça je trouve que c'est important parce que comme je disais la personnalisation c'est un mot très facile à dire mais très difficile à faire et parce que c'est beaucoup de temps qu'il faut investir dans le suivi des patientes et finalement ce qui est bien à l'institut par exemple moi je suis très contente d'avoir mon équipe il y a une assistante médicale qui que c'est ma main droite pour le dire d'une façon qu'elle est très en contact avec la patiente qu'elle fait le lien entre la patiente et moi elle envoie les ordonnances les prescriptions les instructions quoi que ce soit quelques doutes parfois elle peut les résoudre elle-même ou elle me communique on travaille ensemble vraiment main dans la main et après il y a le patient assistant qui s'occupe plutôt du côté financier et administratif d'accord et il s'occupe surtout comme je disais que quand le patient il arrive à la clinique dès qu'il rentre par la porte jusqu'à qu'il sort il est toujours accompagné par le patient assistant il n'est pas tout seul dans la salle il l'accompagne jusqu'à la salle de transfert il le prend c'est vraiment main dans la main alors ce suivi personnalisé comme je disais ça enlève un peu le stress mais surtout ça évite de répéter plusieurs fois le même problème ou le problème qu'il y a parce qu'on se connait on se connait moi je connais les patients entraînement parce qu'on personnise surtout jusqu'au transfert la pension c'est vrai que c'est moins personnalisé parce que finalement c'est chacun à son jour de bloc opératoire mais quand ça fonctionne c'est moi qui appelle c'est pour féliciter mais quand ça ne marche pas c'est aussi moi qui appelle alors je suis très consciente quand ça ne marche pas et le jour du transfert c'est toi qui fais le transfert à ta patient ou pas forcément parce que il y a des jours bien sûr que s'il y a des rendez-vous ou parfois je suis en retard c'est difficile mais j'essaie de programmer les transferts et de le mettre dans l'agenda pour que ce soit moi qui fais le transfert parce que bon je pense que ça rassure à la patiente et moi j'aime bien faire le transfert de mes patients parce que finalement c'est un peu le final du traitement d'arriver à faire le transfert je pense que c'est bien alors moi je si 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 mon dernier transfert c'est ma médecin référente qui me l'a fait mais sinon en en cette cette intervention ouais c'est ça parce que là ça va être la huitième j'ai jamais eu la même personne moi j'aime bien en tant que médecin pour moi c'est mieux pour moi j'imagine que pour les patients je pense que c'est même pour les moi je suis très sociale très ouverte j'arrive qui que ce soit le médecin je lui parle voilà mais tout le monde n'est pas comme moi heureusement et je pense que c'est rassurant d'avoir ton gynécologue qui te fait le transfert je pense que la paix c'est beaucoup d'efforts économiques d'un côté de voyages d'autre côté mais aussi c'est beaucoup d'efforts émotionnels parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes parfois ça marche bien parfois ça marche pas bien et au moins il faut être bien le maximum possible en confiance qu'on soit rassuré par le médecin c'est-à-dire qu'on n'ajoute pas les facteurs externes de stress ou de méfiance entre guillemets parce que c'est vraiment d'incertitudes comme moi que si ça marche pas on sache que le médecin on lui fait confiance et il a fait son mieux pour le dire de toute façon pareil que la patiente elle a fait son mieux et je pense que ces petits détails c'est vrai que parfois la clinique il faut rester à taille humaine on ne peut pas grandir comme ça parce que sinon c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de pression assistentielle mais à l'Institut Marques on essaie de prioriser sur tout ça la personnalisation et la communication aussi c'est surtout le medical assistant qui le gère mais moi je vois le mail alors s'il y a quelque chose d'urgente je peux répondre moi-même aussi et c'est très très facile et très réactif les réponses on essaie de ne pas avoir beaucoup d'attente dans les réponses parce que ça c'est aussi un des facteurs importants dans la PMA qu'on ne soit pas obligé de courir après des réponses je pense que c'est important d'essayer de répondre le plus vite possible quand c'est possible ou dans un timing que parfois moi je serais en retard aussi parce que parfois on est au bloc après une réunion et après on a passé trois jours et on n'a pas vu le mail mais bon c'est pour ça qu'il y a toujours l'assistant médical qui filtre un peu aussi le niveau d'urgence des réponses et puis si tu vois s'il y a l'assistant qui envoie un message ou quoi le message a bien été reçu qu'on va répondre il y a déjà un premier contact donc ça passe mieux oui je pense qu'avoir une assistante médicale qui est toujours la même pour un dossier c'est aussi très important ou la même mais que les autres aussi soient capables parce que bien sûr on prend les vacances on tombe malade on n'est pas toujours 100% mais bon 90% on est toujours la même équipe et puis c'est agréable parce que moi j'ai quand même très souvent les mêmes personnes au téléphone quand j'appelle ma clinique et au bout d'un moment les gens ils te connaissent donc mais je pense que c'est important quand t'arrives de l'étranger tu vas déjà dans un autre pays donc c'est un voyage c'est un stress comme tu dis émotionnellement c'est dur donc quand t'as des gens que tu connais que t'as déjà eu que t'as déjà vu oui c'est quand même agréable surtout parce que c'est ça c'est partir à l'étranger c'est déjà difficile avant je pense que c'était encore plus difficile quand ça avait même pas passé la loi avant que la loi elle passe avant 2021 pour le don de sphère pour les femmes je pense que c'était vraiment difficile de faire le pas parce que bon c'était une chose qui n'était pas autorisée en France c'était pas bien alors moi quand je l'ai commencé en plus non seulement c'était pas légal en France mais en plus c'était le COVID le moment idéal donc moi je suis complètement dans l'illégalité totale c'est vrai que c'est bizarre le désir d'être son parent c'est vraiment un rêve donc il n'y a pas de raison c'est le rêve alors parfois c'est comme ça qu'on le sent et il faut y aller voilà c'est ça mais bon par exemple dans les cas plus compliqués qu'il faut partir sur un nouveau site ben savoir un peu comment ça fonctionne le circuit de faire le don en synchronisation avec la donneuse ou de faire sur un cycle naturel le transfert plus tard non parce que bon finalement c'est aussi une des techniques qu'on préconise le plus par rapport à la littérature plus récente mais expliquer tout ça c'est quand même expliquer des traitements difficiles pour des gens qui n'ont fait pas des PMA auparavant et bon mais c'est ça bon je vois la question ici mais bon on les fait à la fin les questions ou non non vas-y vas-y tu peux répondre c'est ce qu'on parlait au début il n'y a pas une liste d'attente il n'y a pas un délai il faut juste on demande de compléter un dossier médical d'accord juste pour les questions de vérifier qu'on est en bonne santé parce que mon but ce n'est pas le test de grossesse positive c'est la maman en bonne santé avec le bébé en bonne santé d'accord alors on demande une prise de sang une écho un faux-dit s'il y a d'autres pathologies plus concrètes ben parfois on demande un petit mot du médecin qui s'en occupe mais une fois on a complété le dossier médical mais il n'y a pas de liste d'attente dès qu'on y va mais peut-être ça fait un mois entre qu'on synchronise la donneuse ou un mois et demi ou sinon on crée les embryons dans un premier temps et après on fera le transfert plus tard avec un cycle naturel ou on crie le transfert il n'y a pas de délai c'est vraiment le temps de compléter le dossier médical et de s'organiser on fait toujours un premier rendez-vous informatif qui est gratuit pour se connaître pour connaître un peu le cas le parcours mais c'est vrai que c'est un premier rendez-vous alors jusqu'à qu'il ne m'envoie pas les examens et après on fixe un deuxième rendez-vous et là je prends le temps d'organiser le traitement de faire le traitement les médicaments le timing et une fois on a fait le deuxième rendez-vous tout de suite on y va et une question qui me vient comme ça est-ce que les patients peuvent par exemple amener le traitement pour la donneuse non parce que moi j'ai eu la question il y a eu des cas en France où du coup les gens se faisaient prescrire le traitement pour la donneuse et se le faisaient rembourser par la sécu française dans des temps peut-être peut-être c'était possible mais dès que je fais moi la PMA que ça va faire 7 ans moi je ne sais pas je n'ai pas vu ça pour le dire d'une façon ok c'est vrai qu'il y a je pense que si la femme ou la patiente elle a les critères pour être remboursée il y a une façon de se faire rembourser une partie s'il est dans le cadre du remboursement en France je ne sais pas comment ça marche mais je pense que c'est faisable pour l'accueil d'embryons est-ce que c'est pareil bah oui tu disais qu'il n'y avait pas de délai pour l'accueil d'embryons encore moins de délai puisque il n'y a pas la fonction de la donneuse du coup on ne s'incrote pas avec la receveuse au cours de 3 semaines plus ou moins il n'y a pas de soutien d'endomètre de cycle il faut faire l'écho pour vérifier que l'endomètre il est joli qu'il a la bonne allure la bonne épaisseur et si tout va bien au bout d'une semaine à peu près on fait le transfert peut-on faire un don d'ovocyte donc je suppose que la question c'est si je peux donner mes ovocytes a priori pour faire un don d'ovocyte il faut habiter en Espagne mais il faut le faire en France non en France c'est autorisé ici en Champagne les donneuses elles sont entre 18 et 34 ans c'est un peu plus serré quel est le taux quel est votre taux de réussite en don d'ovocyte avec des J5 je suppose qu'en don d'ovocyte de toute manière c'est des J5 100% je dirais de J5 de blastocyste on a un taux de réussite par transfert presque de 70% par cycle que c'est le taux que donnent toutes les cliniques de 91,5% en don d'ovocyte donc la question de don d'ovocyte c'est ce qu'elle répond c'est ça c'était bien pour donner ces ovocytes il faut être espagnol et surtout et la moyenne de blastocyste qu'on a avec un taux d'ovocyte c'est de 3 autour de 3 un peu plus de 3 de bonne qualité d'embryon de bonne qualité quand une patiente vient pour un taux de ce site vous garantissez un nombre d'ovocyte c'est pas vraiment garantie on a un minimum d'ovocyte mûr par exemple pour avoir un taux de réussite que c'est autour de 50% un peu la littérature dit qu'il faut avoir un minimum autour de 6 ovocytes mûrs mais nous il y a une fourchette ça dépend un peu de la fonction de la donneuse comment ça se passe mais bon c'est minimum c'est 6 d'habitude c'est une fourchette entre 6 et 10 ovocytes mûrs ça dépend du cas cas par cas aussi mais ça dépend aussi parfois du facteur masculin s'il y a plus d'altération c'est toujours un peu mais quand même avec une moyenne comme ça on a un taux de grossesse de 91,5% et aussi c'est pas très bien non plus qu'il y ait beaucoup d'embryons supplémentaires parce qu'après on a ce souci là en Espagne tout seul aux Etats-Unis aussi ils ont plus d'un million d'embryons qu'on peut pas qu'ils sont restés congelés là il y a quelqu'un qui dit ma clinique espagnole m'a pourtant dû attendre d'environ 3 mois pour un accueil d'embryons alors mais c'est parce que la clinique elle a peut-être pas de stock d'embryons en fait le programme d'embryons c'est un des points caractéristiques d'un site de Marques parce qu'il a été fondé en 2004 donc ça fait bien longtemps qu'on travaille sur l'accueil d'embryons et c'est vrai qu'on est peut-être la clinique qui a le programme d'accueil d'embryons le plus grand et c'est pour ça oui oui toutes les cliniques n'ont pas de stock d'embryons enfin voilà là on parle pas pour l'Espagne on parle vraiment pour l'Institut Marques oui oui Institut Marques pour l'accueil d'embryons il n'y a pas de liste à tente pour le don d'homocytes non plus pour le don d'homocytes non plus parce qu'on a notre propre banque de sperme et a priori c'est ça on est assez réactifs dans les traitements on peut toujours avoir quelques délais mais bon en général on est mais oui il y a des cliniques effectivement enfin voilà tout le monde n'a pas son stock tout le monde n'a pas sa banque de sperme ou d'ovocytes exactement et bon 2004 quand il a commencé à être créé ça fait déjà un peu 20 ans presque l'année prochaine et ouais 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 pour l'instant il n'y a pas d'autres questions mais si tu veux continuer sur autre chose alors surtout j'allais bon mais aussi je voulais parler un peu de la fécondation in vitro il y a une question bien c'est bien c'est bien il faut qu'on la fasse elle-là bravo alors niveau tarif pour le don d'ovocytes si la donneuse a plus d'un ovocyte les autres sont pour la même receveuse la question c'est est-ce que tous les ovocytes de la donneuse sont pour la femme c'est ce que je disais on essaie que oui parce qu'on essaie aussi de ne pas trop faire des stimulations très pas mais bon ça dépend c'est cas par cas mais 90% des cas on essaie de faire une donneuse pour une patiente c'est vrai que parfois on a des surprises parce qu'on donne un dosage et il y a une réponse très élevée et alors d'habitude on garde les ovocytes on les vitrifie peut-être pour d'autres pour les garder mais on ne va pas créer 20 embryons pour un même couple parce que c'est la moyenne c'est ça c'est-à-dire avoir entre 6 et 10 ovocytes murs que ça a une moyenne d'entre 3 et si ce n'est pas super bien on peut avoir même 7-8 embryons ok très bien on a répondu non on ne coupe plus surtout si elles mettent les questions dans la boîte il faut les faire non j'allais dire pour l'insémination on a surtout pour l'insémination artificielle pour le don de sperme que ça c'est aussi très rapide vraiment parce que d'habitude en France il y a un peu de liste d'attente surtout maintenant ce qu'on bon mais ça je me rends compte pour davantage des patients parce que comme c'est passé la loi c'est moins tabou mais il y a la liste d'attente encore qui fait bouger les femmes et j'en reçois beaucoup de patients par rapport à ça et après pour la prime je ne voulais pas expliquer un peu la fécondation vitra avec esperme de donneur ou avec esperme de partenaire mais surtout par rapport aux pays pour bien comprendre un peu comment ça change aussi le taux de réussite parce que finalement c'est une chose que nous on est la première génération qu'on a étudié qu'on a travaillé qu'on nous a parlé beaucoup de la contraception mais qu'on ne nous a pas expliqué trop sur la fertilité sur l'importance de l'âge 35 ans et là moi je reçois mes amis mes propres amis qui ont maintenant 38-39 ans qui veulent congeler les ovocytes maintenant et c'est un peu tard c'est un peu tard et ça c'est important que le message passe pour congeler les ovocytes idéalement il faut avoir en dessous de 35 ans pour que la technique après elle fonctionne bien c'est-à-dire elle peut marcher toujours mais bon vraiment quand une technique elle est bien faite elle marche beaucoup mieux et plus on est jeune plus de chance on a après que les ovocytes survivent à la décongélation ouais ça survit moins bien un ovocyte ça tout le monde ne le sait pas le ovocyte survit moins bien la décongélation qu'un embryon puisque c'est une cellule une cellule toute seule un embryon il a davantage de cellules il est autour de 200 cellules alors il est beaucoup plus costaud quand on le dévétrifie quand on le décongèle mais un ovocyte c'est très délicat alors plus on est jeune meilleur taux de survie on a et meilleure qualité aussi parce que les aneuploidies c'est quand les ovocytes ont des chromosomes qui se sont trompés à la base mais ça augmente aussi avec l'âge et même si nous on se sent très jeune parce que moi je me sens très jeune quand on approche les 40 ans les ovaires ils ont fait son chemin alors si on les hésite ben conjoler les ovocytes l'idéal c'est de ne jamais les utiliser on les a fait on les a conjolés mais après on tombe tous on s'aime tout ça mais si c'est pas possible on aura toujours le plan B et c'est ça donc avec l'âge il y a les fausses couches qui augmentent parce que c'est compliqué et la qualité les aneuplois qui augmentent aussi et ça fait que la qualité elle diminue et pourtant le taux de grossesse parce qu'on n'est pas une espèce qu'on se reproduit très bien les êtres humains à la base c'est-à-dire quand on a un rapport au moment de l'ovulation à 35 ans il y a seulement 8% des femmes qui tombent enceintes alors je disais que surtout qu'est-ce que j'allais dire bon que le taux moyen qu'on a à la clinique moyen c'est-à-dire de toutes les femmes qui font la FIF sans DPI on a 72,4 que c'est pas mal parce que c'est vrai qu'il y a aussi des femmes jeunes mais quand on fait le DPI on a 90% parce qu'on met que les embryons déjà on écarte beaucoup de fausses couches ou des chèques d'humidation à la base et bon c'est vrai que c'est pas une technique parfaite parce qu'après il y a les mitochondries maternelles il y a plein de petites choses qui jouent aussi dans le rôle mais bon déjà écarté des aneuplodies qui sont des trisomies ou qui manquent des monosomies ou pour les facteurs ovocitaires c'est déjà important ouais je l'ai dit d'accord t'inquiète et bon et le DPI c'est une technique que c'est ça c'est que moi à la clinique on la recommande surtout après 35-38 ans d'accord que c'est vraiment quand elle démontre son bénéfice ou dans des cas de maladies génétiques ou d'altération de cariotypes ou parfois dans des facteurs masculins aussi qui sont très altérés il y a un 10% d'aneuplodies qui peuvent être d'origine masculine et là on peut aussi se bénéficier du DPI du diagnostic préimplantatoire ça c'est une technique en France on l'a fait pas on l'a fait pour des cas de maladies monogéniques concrètement mais pas pour des raisons d'âge et moi en tout cas d'expérience personnelle moi je quand les filles se posent la question de est-ce qu'elles font le DPI ou pas moi je foncez si vous pouvez moi je n'ai pas fait la suite et je ne vais pas dire que je le regrette parce qu'il ne faut jamais regretter voilà mais si vraiment j'avais eu toutes les informations que j'ai moi à l'heure actuelle voilà j'aurais fait le DPI sur mes 6 embryons tout de suite en fait j'aurais pas attendu de faire une fausse couche il y a le facteur que la fausse couche on peut parfois la faire de toute façon mais c'est vrai qu'on diminue le risque et une fausse couche c'est très valoureux parce que c'est le rêve c'est l'illusion et aussi après il peut y avoir la partie post-fausse couche qui peut avoir un curtage que bon peut-être un c'est pas à niveau organique pour le dire d'une façon ça peut pas avoir de complications mais s'il y en a plusieurs ça peut endommager l'endomètre d'une façon importante avec des adhérences et bon et aussi c'est vrai que parfois on est un peu réticents à le faire parce que c'est un peu plus coûteux mais c'est vrai qu'après on économise des transferts qu'on fera pas sur 6 embryons il y en a un qui en va en sortir on va faire qu'un seul transfert que de l'autre façon peut-être qu'on aurait fait davantage de transferts et ça revient un peu au même et on optimise le taux de réussite que finalement c'est ce qu'on disait qu'après même si ça revient au même prix il y a quand même les allers-retours qu'on n'a pas fait les hormones qu'on s'est pas fait et psychologiquement c'est pas infecté de tout le bénéfice général voilà les questions de tout à l'heure que j'ai gardé dans ma tête c'était le coût pour faire après on va donner des marges surtout parce que je ne commis pas parce que comme il y a le patient qui s'en occupe mais sur le site web vous pouvez rentrer regarder ou faire un petit message pour qu'ils vous contactent et pour les tarifs ils vont vous expliquer mais si je peux vous aider alors dites-moi le coût alors là c'est une personne qui veut qui veut se lancer dans le parcours PMA donc en solo avec don de sperme anonyme mais le problème en fait c'est que je réponds à cette personne en fait il faut déjà prendre un contact avec la clinique pouvoir échanger avec un médecin donc avec Anna docteur Malafré pour celles qui ne la connaissent pas savoir déjà quelle est votre situation votre état de fertilité et du coup de voir si vous allez faire une insémination ou si vous allez tout de suite aller en five c'est pas le même coup non plus quoi donc là donner un coup on peut peut-être donner une fourchette mais ça ne sera pas personnalisé quoi et en plus parce que c'est pas son goût mais bon je pense que l'insémination elle peut aller de je ne sais pas j'aimerais à peu près de 1500 1700 euros peut-être plus ou moins jusqu'à la five que ça va tourner autour de 6000 7000 après il y a les options si on fait le DPI si on peut faire le DPI voilà on a aussi comme une assurance de grossesse en tant que médecin exactement ça c'est du point de vue économique parce que moi en tant que médecin j'ai beaucoup de pareilles des patientes surtout mais peut-être ça enlève un peu du stress de savoir qu'on ne réussit pas mais on peut être remboursé dans une partie de l'effort économique qu'on a fait et c'est vrai que comme tout c'est cas par cas aussi ça s'appelle refunding c'est une option qu'on a à la clinique et s'il y a une commission après qui regarde le cas et qui accepte ou qu'on n'accepte pas mais bon après finalement le don de vos sites ça marche tellement bien en général quand il n'y a pas de grosses complications c'est une option de plus pour les personnes qui sont intéressées on a aussi le refunding pour l'accueil d'embryon et la deuxième question c'était le taux de réussite pour une femme de 30 ans mais c'est pareil ça va dépendre si on est en insémitation en fives et ça dépend de plein en fait le taux de réussite moi c'est ce que je dis aux gens c'est pas je ne dis pas qu'on va le regarder mais en fait ça dépend que le taux de réussite réussite c'est fait pour qu'on comprenne bien c'est fait sur des groupes de 100 personnes ça moi pour c'est ça et si les 100 personnes dans les 70 qui sont faciles moi pour bien comprendre c'est comme on sait que 100 bébés qui naissent garçons pèsent en moyenne 500 grammes de plus que 100 bébés filles à la naissance mais bien sûr il peut y avoir une fille plus lourde qu'un garçon c'est ça les statistiques et ouais voilà c'est ça alors on a les très bons à 30 ans s'il n'y a pas d'autre facteur on a toujours un très bon taux de réussite finalement de toutes les choses qui existent vraiment de toutes les choses qui existent la chose qui joue le plus de poids c'est l'âge de l'obocyte donc l'âge de la femme de l'obocyte avec lequel on va travailler on va créer les embryons et ça c'est comme ça alors a priori à 30 ans même si on a une réserve ovarienne très faible on a un bon taux de réussite une autre chose c'est qu'on est un partenaire ou qu'il y a quelques facteurs masculins ou un endométriose ou des fibros ou une maladie autoimmunitaire c'est-à-dire il y a toujours il faut personnaliser il y avait toujours la personne qui a posé une question dans la boîte à questions très bien très bien je reviens dans la boîte à questions c'est Pauline alors je pense que son prénom c'est Pauline mais du coup elle demandait s'il y avait une garantie bébé en don d'obocyte a priori oui pour voir le cas par cas parce que bien sûr comme toutes les assurances c'est toujours le cas plus favorable mais a priori oui ok et moi je pense que j'ai fait un peu tout le tour ça m'a passé très vite mais ça m'a fait bien tout oui mais ça m'a passé très rapide mais je sais pas c'est toujours et si vous avez des questions on va poser les maintenant comme ça on y répond avec plaisir si donc juste le temps qu'au cas où il y ait des questions si vous avez des questions donc déjà le live je le mettrai en replay quoi qu'il en soit si derrière vous avez des questions sur Institut Marques vous n'hésitez pas à écrire sur l'Instagram de l'Institut Marques il n'y a pas de problème si vous avez des questions sur la PMA à l'étranger comment on s'organise comment ça se passe je suis là je réponds il n'y a pas de problème et si vous avez des questions sur les tarifs et tout ça le mieux c'est directement d'envoyer un mail et de prendre un premier rendez-vous de faire un point surtout que le premier rendez-vous c'est gratuit alors il suffit juste de faire un petit message sur le site web je pense que c'est assez facile qu'il y ait un bas pour l'écrire et les informations seront plus mieux expliquées c'est sûr par rapport aux tarifs côté médical c'est moi moi je suis la responsable de toutes les patientes francophones on a un autre docteur il y a le docteur Walker aussi qui a beaucoup d'expérience et qui est moitié française moitié anglaise aussi qui s'occupe des patients francophones mais on est surtout elle et moi qui ont fait le suivi des patients françaises françaises ou qui parlent le français bien sûr francophones ouais voilà francophones chacun son métier tout ce qui est tarifs exactement moi je préfère pas savoir parce que moi je fais le mieux pour la patiente ouais voilà peu importe c'est pas peu importe mais bon c'est conscient quand même non mais le prix je veux dire voilà je regarde les techniques qu'il faut faire on n'a pas parlé de situation géographique donc moi je sais mais vous êtes dans Barcelone à la diarronale à 10 minutes du stade de Barça exactement c'est l'avenue c'est l'avenue mais elle soit le plus facile possible vous n'êtes pas très très loin de la gare on est à 10 minutes de la gare de Sands et on est très bien communiqués on est à deux arrêts de métro de la gare de Sands c'est vraiment très 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 proche c'est très bien communiqué la clinique vraiment c'est très facile si vous regardez sur Google Maps vous allez trouver facilement ok super bon écoute je ne vois pas d'autres questions pour l'instant est-ce que toi tu voulais avoir d'autres sujets je vais faire un peu le bourre de toutes les choses qu'on peut faire à la clinique et et bon je suis très contente d'avoir été en direct c'est très plaisir bah ouais c'était cool c'était cool est-ce que est-ce que puisque ça se passe bien et que tout le monde est vachement sympa est-ce qu'on fait une avant-pourgure c'est toi qui commande j'allais dire que c'était pas mais bon il y a pas mal de personnes connectées alors si tu veux lancer le message pour moi c'est ok c'est ok alors j'ai j'ai annoncé aujourd'hui sur Instagram que je faisais un événement sur Paris en collaboration avec quelqu'un d'autre que j'ai l'habitude de faire des apéros Pémette un peu partout où je me passe en France et là l'apéro Pémette se transforme en journée Pémette organisée et offert par l'Institut Marquès voilà donc c'est en collaboration c'est l'Institut Marquès qui organise cette journée dans laquelle je collabore voilà voilà non mais c'était la discussion de ce matin de lui comment on le met dans la communication donc voilà donc ça va être une grosse partie d'aujourd'hui donc on a beaucoup communiqué ensemble et voilà donc on se voit sur Paris le 27 mai voilà donc s'il y a des parisiennes ici ou Paris ou alentour après c'est un samedi c'est toute la journée donc même si vous êtes d'un peu loin venez passer un week-end à Paris c'est cool voilà ça va être super sympa la journée je pense et on va ouais ça va vraiment être varié on va vous parler bien évidemment d'Institut Marquès vous pourrez rencontrer le matin en tête à tête docteur Malafré après on va préparer des ateliers très sympa aussi on va partager beaucoup d'informations voilà mais voilà donc sur l'Institut Marquès c'est sur la PMA en général sur voilà sur vraiment ça concerne vraiment les femmes qui sont en France qui sont à l'étranger qui voilà vous êtes suivies en France vous pouvez quand même venir cette journée bien évidemment sur un apéro c'est le plus important on va finir avec un apéro pour garder un peu l'apéro Pémette voilà c'est ça donc sur l'instant la question a été de mais est-ce que dans les apéros Pémette on boit de l'alcool mais oui si on n'est pas en protocole bon alors moi je ne boirai pas d'alcool puisque le mois de mai est mon mois de protocole donc même si je n'en dis pas plus voilà vous venez après ah bah dis donc à Lyon j'en fais souvent des événements Lyon j'en fais souvent il faut y aller dans 15 jours voilà vous pouvez venir à mes événements à Lyon parce que j'en fais au moins un par mois donc voilà mais voilà on sera à Paris en tout cas ensemble le 27 mai on vous attend nombreuses on vous attend nombreuses ouais 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 ça va être sympa merci beaucoup Emilie je te remercie vraiment de ce direct c'était super et bon j'espère que vous avez aimé les permettre ouais bah écoute je pense qu'on a quand même eu des questions il y a des questions je suis aussi disponible alors il n'y a pas de soucis ouais 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 voilà vous nous écrivez à Docteur Malafré ou à moi peu importe et c'est des questions trop techniques que vous m'envoyez à moi je lui enverrai directement donc donc il n'y a pas de soucis n'hésitez pas si vous avez des questions derrière à nous écrire si vous êtes de Paris ou ses alentours à venir nous voir le 27 mai très bien et voilà au revoir bonne soirée bonne soirée au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir